Bonjour et bienvenue à tous à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa santé du Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. L'égologiste tibétan Kama Sandjoub, libéré après 15 ans de prison. Le séjour témoigne d'avant la commission des affaires étrangères du Parlement catalan soulignant la lutte du Tibet pour la liberté. Sejong Pema Chawang conclut avec succès ses engagements officiels en Europe par un discours public à Paris. Une délégation du Parlement tibétan conduite par le président visite le Parlement britannique. Une délégation parlementaire tibétaine conclut ses activités de plaidoyer en faveur du Tibet dans l'épée Bal. La délégation parlementaire tibétaine conclut son action de plaidoyer en faveur du Tibet en Europe et au Luxembourg. La délégation parlementaire tibétaine appelle un soutien plus fort au Tibet lors de la conférence sur les relations entre l'Inde et la Chine à Patna. Vida d'Autriche et Safe Tibet d'Autriche organisent la primaire du film « Wisdom of Happiness ». L'égologiste et philanthrope tibétain Kama Sandoub a été libéré après avoir purgé une pièce de 15 ans de prison, assortie de cinq années supplémentaires de privation des droits politiques avec affaire médiatique. Selon les médias, il aurait été libéré aux alentours du 18 novembre bien que les informations officielles sur son lieu de détention et son état de santé restent fleurs. Kama Sandoub a été arrêté le 3 janvier 2010 et soumis à des mois de détention, de torture et de coercition avant d'être condamné le 24 juin 2010 par un tribunal du Turkestan oriental. Il a été accusé de fuls, de tombes et de vols de relicules du rail, allégations qui avaient été initialement rejetées en 1998 mais qui ont été ravivées ou rappréciées de ses efforts pour obtenir la libération de ses fers emprisonnés, Rinjei Samdoub et Chimi Namke. Ces derniers avaient dénoncé le braconnage illégal d'animaux sauvages par des fonctionnaires locaux, ce qui avait conduit à leur arrestation en 2009. Rinjei Samdoub a été condamné à cinq ans de prison et libéré en 2014, tandis que Chimi Namke a passé environ 18 mois dans un comte de travail. Au cours de son procès, Kama a révélé des réciprognants de tortures, notamment de sévères passages à tabac, de privation de semelles et de prise forcée de médicaments pour obtenir des oeuvres, ce qui soulève de séries inquiétudes comme aux pratiques judiciaires de la Chine. Âgé de 56 ans, Kama Samdoub est originaire du village de Somba dans le comte d'Augonjo au Tibet. Avec ses fers, il a fondé l'association Ajung Singe Namke, Voluntary Environmental Protection, dont les activités de défense de l'environnement ont été largement reconnues. Le 15 novembre, Siyom Pemba Sisi a témoigné devant la Commission des affaires étrangères du Parlement catalan, présidée par le débuté français de Dalamès. Il a détaillé la situation désastreuse du Tibet dans 157 auto-émolations pour protester contre l'oppression chinoise et a plaidé en fervoir de la politique de la voie du milieu comme solution pacifique. Siyom a insisté sur l'adoption d'une résolution sur la réincarnation de la société du Dalai Lama en accord avec la loi américaine Resolve Tibet Act. Auparavant, Siyom avait rencontré le président du Parlement, Joseph Rohl, et d'autres fonctionnaires pour discuter du mouvement non-violent de libération du Tibet. Il s'est également rendu à l'université Blanquerna pour un exposé sur la situation des droits de l'homme au Tibet et a donné une conférence à la Casa del Tibet Barcelone à l'occasion de célébration de son 30e anniversaire. Il s'agissait de la deuxième visite officielle de Siyom à Barcelone renforçant la défense de la liberté et des droits de l'homme au Tibet. Le 15 novembre, Siyom Pemba Tsirin s'est attracé à la communauté tibétaine de Barcelone soulignant l'importance d'éduquer la communauté internationale sur la situation politique du Tibet. Il a rendu hommage à sa sainte-t-il le Dalai Lama pour avoir soudain la prise de conscience mondiale de la cause du Tibet et a exhorté les tibétains à rester attachés à sa vision. Sur le nom des initiatives du 16e Kachak, Siyom a évoqué les efforts déployés pour résoudre la crise du logement qui affecte les communautés en exil et la mise en œuvre de projets de réinstallation. Il a également salué les succès internationaux au maintien de plaidier notamment l'adoption par les États-Unis de la loi sur la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts collectifs. En ce qui concerne le dialogue avec la Chine, Siyom a reconnu l'existence d'incertitudes mais a réaffirmé l'attachement de l'administration centrale tibétaine à l'approche de la voie du milieu. Il a conclu en soulignant la nécessité d'un soutien mondial durable à la lutte pour la liberté du Tibet. Le 16 novembre, Siyom Pimba Sérin de l'administration centrale tibétaine est arrivée à Paris où il a reçu un accueil chaleureux de la part des dérisions tibétaines et des représentants locaux. Le lendemain, il a rencontré la sénatrice française Jacqueline Osta-Soubignot et le maire de Paris Yulam Bachar pour discuter de la situation du Tibet. Il s'est ensuite adressé à la communauté tibétaine de Paris soulignant le rôle essentiel de sa sénatrice et le Dalai Lama dans la lutte pour la liberté du Tibet et l'Anuiton a continué à soutenir sa vision. Siyom a réitéré l'engagement de l'administration centrale tibétaine en faveur de la voie du milieu pour résoudre le conflit sino-tibétain en soulignant le statut historique du Tibet en tant que nation indépendante afin d'encourager le dialogue avec la Chine. Il a critiqué les politiques d'assimilation de la Chine visant la culture de la langue et la religion tibétaine notamment la fermeture forcée des écoles de la langue tibétaine et l'ingérence dans les pratiques religieuses. Pour conclure sa visite en Europe Siyom a appelé les Tibétains à rester vigilants dans la préservation de leur identité et rapporté pour l'Inde le 17 novembre. Le 18 novembre le président du Parlement tibétain en exil Thimbo Sanam Tempe a conduit une délégation du Parlement tibétain en exil au Parlement britannique entamant ainsi ses engagements officiels. La délégation a rencontré Sir Geoffrey Clinton Brownie président de la commission des comptes publics afin d'échanger des idées sur les structures institutionnelles et d'assister à une séance de la commission des comptes publics afin d'acquérir une expérience pratique. La délégation s'est également entretenue avec des dignités afin de comprendre le rôle de la chambre de l'or et d'explorer les pratiques législatives entre le Royaume uni et le Parlement tibétain en exil. Elles ont évoqué la violation des droits de l'homme au Tibet sous l'occupation chinoise soulignant la nécessité d'une attention et d'un soutien international. facilité par l'USAID en présence de l'Institut national démocratique et du personnel du secrétaire tibétain, la visite visait à renforcer la capacité institutionnelle du Parlement tibétain en exil et son action de pléduire en faveur du Tibet au niveau mondial. Dans le cadre des efforts de défense du Tibet déployés par le Parlement tibétain en exil, les parlementaires Kijel Haramba Kovolop Saint-Pindé et Wendu Dojé ont conclu leur tournée dans les pays baltes par un dernier programme en Estonie le 14 novembre. Au Parlement estonien accueillé par le député Yoko Kail Red ils ont informé les députés Hen Poulouas Yuri Johnson Kail Lenny Tonis Lucas et Tarmu Tam dans la situation critique du Tibet et ont recueilli leur soutien à la cause tibétaine. Elles se sont également adressées à des lycéennes de l'école Talina Rekul pour une présentation détaillée et une séance de questions-réponses sur la situation critique du Tibet. La journée s'est achavée par une rencontre avec le diplomate Arti Ilpu et un diner avec des députés Estoniens et le président du groupe de soutien au Tibet. Soudain par le secrétaire du bureau du Tibet Royaume-Uni Kunga et par le président du groupe de soutien au Tibet Roy Stader la délégation est menée à bien de ses activités de plaidier en Lituanie en Lettuanie et en Estonie. Une délégation parlementaire tibétaine composée de Géché Mualam Tadjian Kunga Sotop et Chota Giazo a entamé sa mission de plaidier pour le Tibet en Europe au Luxembourg du 17 au 20 novembre. Ils ont été accueillis par la représentante Jinjin Kienkang, le responsable de la défense des intérêts de l'Union européenne Tenji Poonzok et la communauté tibétaine locale. La délégation a rencontré Laurent Zimé, député et bourgmètre de Vettembourg pour discuter de la démocratie tibétaine et de la situation critique des droits de l'homme au Tibet. Elle a présenté une lettre d'Abel exhortant la Luxembourg et l'Union européenne à soutenir le Tibet et à s'attaquer à des problèmes tels que la répression religieuse et la destruction de l'environnement. Enoc, ils se sont entretenus avec Sam Johnson, député du Parti vert sur les préoccupations environnementales du Tibet tels que les projets d'apparages sur les rivières Jichu et sur les stratégies de la plédiée internationale. Ils ont partagé des cadeaux symboliques, notamment des documents historiques, afin de souligner le passé indépendant du Tibet. La délégation est accompagnée de fonctionnaires du bureau du Tibet et de sympathisants locaux. La délégation du Parlement tibétain en exil a conclu une visite fructueuse au Luxembourg où elle a rencontré des acteurs clés afin de mettre en lumière les problèmes cruciaux au Tibet. Le groupe a rencontré Gassi Kras, président de la commission des affaires étrangères de Luxembourg, lui a ramé des cadeaux symboliques et lui a fait part de ses préoccupations concernant les violations des droits de l'homme, la destruction de l'environnement et l'assimilation forcée au Tibet. Elles ont également visité la Cour européenne de justice et se sont entretenues avec Amnesty International au sujet des prisonniers politiques tibétains d'exploitation de l'environnement et des internats coloniaux. Amnesty International a réaffirmé son soutien aux droits des Tibétains. La délégation a ensuite rencontré les Amis du Tibet et une ONG de longue date qui aide à l'éducation des Tibétains leur a exprimé sa gratitude pour leur soutien continu. Une délégation parlementaire tibétaine composée des parlementaires Temba Yarpel et l'Opiotoubden Gyaltsin a participé à une réunion intitulée « Tibat Mokti Sadna or Barat Chayna Samband ». L'événement organisé par la Société des Midées en Tibet et l'Institut d'Activant Rantitude et de recherche parlementaire de Parna s'est déroulée le 16 et 17 novembre. Dans son discours, le député Lopontoubden Gyaltsin a mis l'argent sur plusieurs points clés concernant ce que le gouvernement et le peuple indien peuvent faire pour soutenir le Tibet et a également souligné les liens culturels et spirituels entre le Tibet et l'Inde. Sanjay Paswan, ancien ministre de l'Union, le professeur Anand Kumar, président de la Société des Midées en Tibet, le docteur Ramchandra Pouvée, ancien président du Rajdhya Janadha Dal et ministre de l'Éducation, Harindra Kumar, président de la Société des Midées en Tibet du Bihar et Pemakhandu Boudia, coordinateur régional de la Core Growth for Tibetan Cause, ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Au cours de l'événement, les partisans du Tibet de différents états indiens ont souligné le lien direct entre la résolution du conflit sino-tibétain et la sécurité nationale de l'Inde. Ils ont notamment souligné l'importance de la liberté tibétaine pour la préservation de la culture commune sino-tibétaine. Le 12 novembre, Védard d'Autriche, en collaboration avec Save Tibet d'Autriche, a organisé la première du nouveau film documentaire Vestum of Happiness, réalisé par Philippe Delacchi et Barbara Miller et produit par Richard Guerre au célèbre What If Kino de Vienne en Autriche. Le co-réalisateur Philippe Delacchi a participé à une table ronde sur le film aux côtés de Gérard Vesgraab, président de l'Union buddhiste autrichienne et de Madeleine Petrovitch, femme politique et président de Save Tibet d'Autriche. L'événement a été un grand succès avec une salle de cinéma au guichet fermé pour la première et marquant l'introduction de la vie d'art d'Autriche au public autrichien. Après la projection du film, une table ronde a été organisée autour de la question centrale de la pertinence du massage de Sassanetti ou Dalai Lama dans un monde marqué par la violence et la guerre. Les panélistes ont fait des communautaires perspicaces à partir de leurs divers horizons religieux, politiques et créatifs et ont partagé leurs réflexions sur la façon dont Sassanetti ou Dalai Lama peuvent contribuer à la paix dans le monde. Ils ont partagé leurs réflexions sur la façon dont la masse de Sassanetti pourrait façonner le présent et l'avenir en réaffirmant l'importance de la paix en particulier dans le monde d'aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de vous suivre. Je vous invite à la semaine prochaine.